Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler d'audio et plus particulièrement de micro, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors, à part pour des cas très précis, l'audio est limite la partie la plus importante dans une vidéo. Et si je continue la vidéo avec cette qualité audio, je pense que vous n'allez pas rester hyper longtemps sur la vidéo. Et ça, le problème, c'est qu'assez peu de personnes y portent un réel intérêt, que ce soit pour des interviews, pour du face cam comme on est en train de faire, ou même pour la prise de son ambiance. Le son, en fait, c'est primordial pour avoir une bonne qualité vidéo. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de se faire une petite vidéo, un peu en comparant les différents micros qui existent. On va regarder notamment les plus utilisés. Et à la fin, je vous donnerai du coup, quel micro utiliser en fonction de quelle situation. Alors, à savoir que je ne suis pas un professionnel de l'audio, que c'est un vrai métier d'être ingéson, et que j'essaye du coup de prendre un maximum d'ingéson sur mes tournages quand j'ai le budget pour. Mais bon, pour la majorité d'entre vous qui faites des vidéos seules, qui n'ont pas forcément le budget du coup pour avoir un ingéson, je vais essayer de vous conseiller au mieux. Ah oui, aussi, tous les liens des micros qu'on va voir dans la vidéo, je vous mets tout ça en description, évidemment. Donc, inutile de vous dire que le micro de la caméra, c'est une horreur. C'est inutilisable, clairement. Ce n'est pas fait, en fait, pour capturer de l'audio correctement. À la limite, ça peut servir pour synchroniser de l'audio au montage. Mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, pour le coup, je ne vais même pas le mettre dans les catégories des différents micros, parce que je ne le considère même pas comme un micro. Ok, on commence avec la première catégorie de micros qui est aussi la plus utilisée. C'est les micros canon ou shotgun. Donc, c'est en général les micros qu'on vient positionner juste au-dessus de notre caméra et qu'on va venir brancher avec un câble jack. Le micro canon va principalement aller chercher le son qui est devant lui. Mais aussi, on a des réglages pour lui permettre de prendre un peu le son qui est, on va dire, un peu plus ambiant. Ce qui veut dire que c'est plutôt utile pour prendre du son d'ambiance quand on est directement sur le tournage. Ça évite d'aller en ajouter en post-production. Donc, ça, ça peut être assez pratique. Alors, il faut savoir que c'est un style de micro qui fonctionne plutôt bien justement quand le micro n'est pas très loin de la personne que vous êtes en train d'interviewer. Par contre, si on prend la caméra et qu'on l'éloigne petit à petit, vous allez voir que la qualité du micro va se dégrader. Et en fait, c'est ça qui est un peu problématique. C'est du coup, c'est des micros qui fonctionnent bien. Tu peux revenir. C'est des micros qui fonctionnent bien quand on n'est pas très loin du sujet. Donc, c'est pour ça que c'est des micros qui passent bien pour faire du vlog, pour faire des face cam ou des choses comme ça. Ou alors, quand vous êtes un peu en mode run and gun, ça, ça va être assez pratique. Donc, si vous cherchez un micro un petit peu tout terrain pour faire du vlog, pour faire de la prise de son sur vos tournages ou alors même faire un petit peu des interviews quand vous êtes en mode run and gun, les micros canon style shotgun, c'est plutôt des micros qui vont vous intéresser. Alors, il existe pas mal de marques différentes de micros dans ce style-là. La marque la plus connue, c'est forcément Rode. Ils ont pas mal de modèles différents, notamment le plus connu qui est le VideoMic Pro, si je ne dis pas de bêtises. Perso, j'ai un Deity D3 Pro qui fonctionne bien et je viens tout juste d'acquérir le dernier micro Sony. Je crois que c'est le ECM-B10, quelque chose comme ça. C'est un micro qui se connecte directement sur la haute chou de la caméra. Donc, c'est plutôt pratique parce que du coup, on n'a pas du tout de câbles à brancher avec la caméra. Donc, ça, c'est top. Et oui, et si jamais j'ai un petit tip à vous donner, c'est quand vous choisissez un micro dans ce style-là shotgun, pensez bien à prendre un micro qui s'éteint tout seul quand vous éteignez votre caméra. Parce que ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément et c'est quelque chose qui va déjà vous faire gagner du temps et surtout vous faire économiser de la batterie. Parce que le nombre de fois où j'avais un micro comme ça avant et que j'éteignais ma caméra, que je la rallumais et que le micro n'était pas allumé, du coup, je perdais tout le son. Alors que là, notamment avec le D3 Pro, dès que j'allume ma caméra, le micro s'allume tout seul et ça permet d'éviter de perdre des rushs. Plus un micro coûte cher, meilleure la qualité du micro sera. Et forcément, quand vous avez des micros à 50 euros, je pense notamment au Rode Vidéo Micro que je vous avais parlé sur la chaîne, c'est un micro qui passe bien pour tout ce qui va être son ambiance. Mais forcément, ça ne va pas avoir la même qualité qu'un micro comme celui-là. Ensuite, si on veut faire plutôt de l'interview ou avoir une meilleure qualité audio sur le terrain, on a ce qu'on appelle des micros cravates ou lavaliers. C'est un peu celui-là que je suis en train de porter. Donc en fait, c'est souvent les micros que vous voyez attachés, que ce soit soit à la chemise ou au tee-shirt des personnes. C'est, on va dire, une solution la plus cheap et qui donne quand même une bonne qualité audio quand on veut faire de l'interview. Donc c'est assez pratique. On a aussi la possibilité de l'attacher sous le pull ou sous les vêtements qu'on porte. C'est un peu complexe. Donc pour ça, je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne Unevi Academy qui en fait du coup un tuto là-dessus qui est plutôt bon. Alors clairement, ce genre de micro sert uniquement pour capturer un témoignage, une interview, la voix de votre sujet. En fait, c'est surtout hyper pratique quand on filme quelqu'un qui bouge dans la scène parce que du coup, ça permet de capturer un audio qui soit de dos, de face, etc. Si jamais je bouge là dans la pièce, je sors, je suis en train de partir, vous pourrez quand même bien m'entendre. Et donc ça, c'est assez pratique quand on fait des tutos ou alors même quand vous filmez quelqu'un en interview et que du coup, cette personne bouge dans la pièce, c'est plutôt, on va dire, la meilleure solution à avoir. Enfin, c'est pas vraiment la meilleure méthode. La meilleure serait d'avoir un ingéson qui se balade avec sa perche. Mais comme on s'est dit en début de vidéo, l'objectif, c'est quand même d'essayer de tout faire tout seul. En tout cas, avec les moyens qu'on a. Donc, on a deux manières de le connecter. Soit on va le brancher directement à la caméra par câble jack si jamais on a un câble qui est assez long. Honnêtement, ça marche pas mal. Je l'ai fait pendant peut-être la première année, il me semble, de ma chaîne YouTube. Le seul problème, c'est que du coup, t'es accroché à ta caméra. Donc, que ça soit pour toi ou même pour le sujet que t'es en train d'interviewer, c'est pas l'idéal parce que t'as vraiment l'impression d'être attaché à quelque chose. Donc, la deuxième option est bien plus pratique. C'est le fait d'utiliser un boîtier indépendant pour connecter la caméra au micro sans fil. Ça permet d'oublier qu'on a un micro qui est branché sur nous pour mes face cam, pour mes interviews avec mes clients, etc. Et j'ai jamais eu aucun problème. Justement, ça permet d'être un peu plus libre et d'oublier du coup qu'on a un micro. Je pense qu'en tout cas, c'est la meilleure des solutions. Alors, on a juste en fait à brancher un micro cravate à un petit boîtier qui ressemble à peu près à ça. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est qu'on va venir débrancher le micro cravate. Et en général, ces petits transmetteurs ont déjà un micro à l'intégrer. Donc, en fait, potentiellement, je pourrais venir l'attacher juste ici. Et ça pourrait être utilisé du coup comme un micro classique. En général, moi, je n'aime pas trop utiliser cette technique-là. Je vais rebrancher le micro. Je préfère l'utiliser avec un micro cravate parce que du coup, en général, le micro est un peu meilleur et ça permet de cacher un peu plus, on va dire, le micro cravate. C'est toujours plus facile visuellement que d'avoir un espèce de gros boîtier. Donc, c'est pour ça que je préfère le brancher à un micro cravate. On a également la possibilité de brancher notre micro cravate à un enregistreur externe. Et là, ça va enregistrer directement sur le boîtier. Donc, pas besoin de se prendre la tête avec l'enregistrement via le boîtier. Tout se fait directement en filaire sur l'enregistreur externe. Donc, ça, c'est assez pratique quand vous avez peur d'avoir des interférences, des bugs ou quoi que ce soit. Au moins, c'est un peu la méthode la plus sûre pour avoir l'audio. Encore une fois, moi, je n'ai jamais eu de problème avec l'enregistrement sans fil avec la caméra. Mais si jamais vous avez peur de ça, ça peut être une solution assez pratique. Donc, parmi les plusieurs solutions qu'on vient de voir, celle que je vous recommande le plus, c'est le fait d'avoir un système de micro sans fil. Ça marche bien et c'est le plus facile à mettre en place sans se prendre la tête en post-production. Alors, évidemment, il en existe plusieurs des styles de micro comme ça, un peu sans fil. Il y a Rode qui marche quand même plutôt pas trop mal. Il y a aussi Holy Land avec le Lark 150 que j'ai utilisé pendant pas mal de temps. Mais maintenant, celui que j'utilise dans pas mal de mes vidéos, c'est le DJI Mic. C'est une solution audio qui vient avec deux transmetteurs et un émetteur. Donc, bien pratique pour enregistrer deux personnes en même temps. On a une transmission sans fil qui fonctionne plutôt bien et qui a à peu près 5 heures d'automie pour chaque transmetteur. Et c'est surtout qu'il a une taille assez fin. Donc, clairement, on peut le glisser un peu partout. Il vient aussi avec une espèce de boîte qui nous permet de recharger plusieurs fois les transmetteurs et l'émetteur. Alors, honnêtement, ce qui m'a fait passer sur DJI, c'est la qualité du son par rapport à ce que j'ai pu tester avant. Je trouve qu'il a une meilleure qualité sonore. Il y a un peu plus de profondeur dans la voix. Donc, c'est aussi pour ça que je suis passé avec eux. On a un écran tactile qui nous permet de contrôler le gain du micro. On a aussi la possibilité de choisir quel type d'enregistrement on veut faire, que ce soit du mono, du stéréo ou du stéréo de sécurité. Donc, ça, c'est un style d'enregistrement qui va enregistrer deux pistes audio. Une piste classique avec, du coup, votre voix normale et la même piste audio, mais avec 6 dB en moins. Donc, ça, c'est assez pratique quand vous avez, par exemple, un sujet qui peut avoir, on va dire, des montées en puissance dans l'audio. Et si vous avez peur qu'à un moment, il va crier d'un coup, au moins, vous aurez une piste de sécurité. Donc, ça, ça peut être pratique. Et là où je trouve qu'ils ont plutôt bien géré leur truc, c'est qu'en fait, tu as la possibilité d'enregistrer directement la voix sur le petit boîtier. Là, typiquement, si je prends mon boîtier, le micro est connecté à rien du tout parce que j'utilise un peu tous les micros de mes caméras différentes. Donc, en fait, là, j'ai juste le son qui est enregistré directement sur ce petit boîtier-là que je vais venir ensuite brancher à mon ordinateur pour retrouver ma piste audio. Et c'est là où c'est pas mal utile parce que, du coup, si jamais, tu as juste envie d'enregistrer la voix de quelqu'un d'un de tes sujets sans forcément le filmer, tu peux le faire. Et ça, je trouve que c'est un gros plus qu'ils ont mis avec ce nouveau DJI Mic, dont DJI a plutôt bien géré son arrivée dans l'audio. Et si jamais, il y a un système sans fil que je vous recommande, ça serait bien celui-là. Comme je vous le disais, le mieux, c'est d'utiliser un micro-cravate. Si jamais vous voulez des références, vous avez le Rode Lavalier qui fonctionne quand même très bien. Ou sinon, si vous souhaitez un micro-cravate seul pour le brancher directement à la caméra, j'ai utilisé le micro Boya pendant pas mal de temps. Et mine de rien, pour un micro dans les 15-20 euros, c'est en tout cas une marque que je vous recommande. Ensuite, quand on veut step up l'audio dans nos vidéos, on va passer à un système qu'on appelle enregistrement un peu différent, qui fonctionne par XLR et qui va gérer bien mieux l'audio. On a notamment des boom mics ou des micros canons qui sont ces styles de microphone-là qu'on va venir placer au plus près de notre sujet et qui va du coup capturer l'audio directement là où vise le micro. En fait, c'est des micros qui vont très bien fonctionner quand le micro est pile en direction de la bouche. Mais alors, quand on va se décaler, c'est là où on va entendre que le son n'est plus très bon. Il faut vraiment réussir à placer son sujet exactement ou en tout cas placer le micro exactement là où il y a la bouche de votre sujet. Par contre, vous allez avoir une qualité largement au-dessus par rapport aux solutions qu'on a vues juste avant. Le seul problème, c'est qu'il faut connecter le micro à une interface, donc soit à une interface comme celle-ci et directement sur l'ordinateur, soit à un enregistreur externe qui va du coup enregistrer uniquement l'audio. Le seul problème avec une solution comme celle-ci, c'est qu'on est obligé de venir synchroniser le son en post-production. En soi, ça ne prend que deux clics à faire, mais il faut quand même le savoir. On a également des modules qui existent, notamment chez Sony avec le 3KM qui va venir se connecter directement sur la haute chou de notre caméra et on va pouvoir venir brancher notre micro en XLR. Et ça, c'est assez pratique parce qu'on n'a pas à faire la synchronisation en post-production. Le son va directement s'enregistrer avec le fichier vidéo. Donc ça, c'est une solution qui peut être plutôt utile quand on a envie d'avoir une bonne qualité d'audio sans forcément trop se prendre la tête au montage. Et tant que j'y pense aussi, l'inconvénient de ce style d'audio, c'est que forcément, c'est là-dessus où on va voir la meilleure qualité audio, mais c'est aussi là-dessus où on va voir les prix les plus forts, entre guillemets, parce que forcément, quand on commence à avoir un micro canon avec une prise XLR, qu'on commence à avoir un enregistreur externe ou une interface pour connecter sur l'ordinateur, les prix vont très vite monter, mais c'est aussi le prix de la qualité. Donc à vous de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Et pour finir, une autre possibilité d'enregistrer l'audio, ça va être via un micro studio. C'est un peu dans ce style-là aussi qu'on fait les podcasts. Donc c'est souvent les micros que vous allez voir sur des vidéos YouTube, même en radio, de temps en temps. C'est en général une solution qui est plus abordable et qui marche tout aussi bien, voire même mieux de temps en temps, surtout quand vous avez la possibilité d'approcher le micro sur la bouche de votre sujet. Alors il vient en général se placer au plus près de la bouche et il va capturer vraiment uniquement le son qui est très proche de lui. Donc pareil, encore une fois, si je m'éloigne, on va vraiment moins bien m'entendre. Donc c'est les micros qui fonctionnent très bien par rapport du podcast quand on est très proche parce que c'est là où ça va capturer quand même un son qui est plutôt correct. C'est en général ce style de micro-là qu'on va moins utiliser pour tout ce qui va être corporate ou interview parce que c'est visuel, on le voit vraiment dans le champ. Donc c'est pour ça que c'est plus pour des podcasts, pour de la radio ou de temps en temps sur YouTube ou pour faire du stream et c'est juste que c'est un peu moins dérangeant de la voir du coup dans le visuel. Alors qu'il en existe pas mal des micros dans ce style-là, vous en avez même qui se connectent directement en USB parce que là oui, en général, il faut savoir que ces micros-là un peu dans le style podcast c'est aussi des micros XLR donc ils vous font aussi une solution pour l'enregistrer un enregistreur externe ou un module un peu pour connecter à l'ordinateur. Moi perso, j'ai des pod mics pour tout ce qui va être voix off ou même pour les podcasts bien que j'en fais pas beaucoup beaucoup quoi mais sinon si jamais vous voulez la crème de la crème vous avez le très connu Shure SMB si je dis pas de bêtises qui est le micro je pense le plus connu pour tout ce qui est podcast et voix off donc c'est une solution qui est en général un peu moins cher que les micros canon mais qui fonctionne tout aussi bien et c'est pareil c'est des styles de micro qui vont vous donner quand même une qualité largement au-dessus de ce qu'on peut avoir sur du micro canon ou même sur du micro cravate mais il faut aussi savoir que forcément c'est du temps en post-production il faut pouvoir le connecter à une interface il faut pouvoir faire du coup la synchronisation en post-production donc c'est aussi du temps à prendre en compte sur tous les micros qu'on a vu vous pouvez avoir de temps en temps une espèce de bonnette qu'on va venir mettre par-dessus le micro la bonnette ça va surtout soit éviter les espèces de bruits parasites qu'on va venir faire avec notre bouche ou alors aussi c'est quand on est en extérieur pour éviter un petit peu le vent on a des bonnettes qu'on appelle des dead cats et ça c'est un truc que je vous recommande vraiment d'avoir si jamais vous filmez en extérieur et que vous avez besoin d'avoir un audio plutôt correct parce que dès que vous allez sortir avec du vent ça va s'entendre mais directement alors qu'avec une dead cat ça va vraiment atténuer le bruit du vent donc c'est assez pratique donc maintenant quel micro utiliser en fonction de quelle situation déjà si vous démarrez dans la vidéo le plus facile c'est de commencer avec un micro canon qu'on peut venir mettre au-dessus de la caméra parce que c'est des micros qui fonctionnent assez simplement c'est pas trop compliqué à mettre en place vous avez pas de taf à faire en post-production et c'est surtout que c'est des micros qui ne coûtent pas si cher que ça donc c'est pas là-dessus où vous aurez la meilleure qualité audio mais quand vous êtes en extérieur que vous êtes un peu en mode run and gun c'est la solution la plus pratique et la moins prise de tête si vous voulez faire plutôt des interviews ou alors du face cam et que vous avez le temps du coup de vous préparer et d'installer un peu votre système audio je vous recommande en premier lieu d'avoir un micro cravate parce que du coup ça va être assez facile à mettre en place et vous aurez quand même une qualité sonore qui sera assez bonne et si jamais vous avez un peu plus de budget je vous recommande d'investir un peu plus dans un micro canon ou shotgun là vous allez avoir besoin d'une interface mais c'est là-dessus où vous allez avoir la meilleure qualité audio et enfin si jamais vous voulez faire des podcasts de la voix off YouTube voire même du stream les micros dans ce style-là les micros plus studio c'est ce qui va vous convenir le mieux parce qu'en termes de rapport qualité-prix c'est ce qui fonctionne bien donc voilà c'était une vidéo un peu plus pour vous montrer les différents styles de micro comme ça ça vous permet de voir la différence de qualité entre les différents systèmes qu'il peut avoir j'espère que cette vidéo vous aura été utile à du coup à choisir quel micro était fait pour vous en fonction de l'utilisation que vous en avez donc si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire c'est ce qui aide le plus la chaîne et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo la bise